Les assayas sont venus à lever trois filles. Ils ont emporté 30 vaches et puis une voiture brûlée et autres bien de la maison. Les assayas ont profité de faire la relation sexuelle avec elles et puis les engrosser. Jusqu'à maintenant, elles ont des enfants nés du viol. On a tout pris, les habits, on a apporté ma petite sœur là à la forêt. Comme on a tué, on a tué mes enfants et c'est pourquoi moi j'ai préféré jusqu'à le long. J'ai eu peur, j'ai eu peur, c'est ce qu'on m'a fait là, c'est ce qu'on m'avait fait. J'ai eu peur encore. De 1996 à 2003, près de 4 millions de Congolais sont morts au cours de deux guerres impliquant également les pays voisins. En 2004, 3,4 millions de Congolais ont fui leur foyer, principalement dans l'est du pays, pour échapper aux tueries, aux pillages, aux viols massifs, y compris d'enfants, souvent forcés ensuite à s'enrôler dans les différents groupes armés et les milices qui ravagent toujours l'est du Congo. Fin 2007, on comptait toujours 1,150,000 personnes déplacées. Des milliers d'enfants déplacés également, souvent très jeunes, sont toujours contraints de se battre dans les milices. Comment les réhabiliter dans leurs droits ? Puisqu'un déplacé de guerre, c'est lui qui quitte son village pour aller se cacher ailleurs. Mais lorsqu'il y rentre, dans une certaine période, il est toujours déplacé, il arrive, il ne trouve rien. Il ne trouve rien, donc il a perdu le bien là-bas, et là où il s'est réfugié, ses droits étaient violés, on l'a arrêté arbitrairement, on a violé la femme, on a arrêté l'enfant arbitrairement, on a perdu la vie là-bas. Ce sont là les problèmes que nous rencontrons d'ordre humanitaire, social aussi et sécuritaire. Il s'est plein, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de maison, il n'y a pas à manger. Il faut commencer à zéro, il faut cultiver, il faut pêcher dans le lac, alors tout ça s'entre dans le compte de la responsabilité de l'Etat, du pouvoir public. C'est ce qui complique le processus de paix. Au nord Kivu et au sud Kivu, c'est le processus de brassage qui doit sauver la sécurité au nord et au sud Kivu. Si tous les militaires acceptent d'aller au brassage, ça sera vraiment un pas avancé vers une sécurité garantie. De deux, il y a encore un problème des miliciers Hutu qui sont dans les deux provinces. C'est encore un autre problème crucial. Tant qu'ils seront là, il n'y aura pas de paix durable. Nous avons le phénomène, ce que nous appelons FDLR Rasta. Les FDLR, c'est les groupes armés qui sont venus de Rwanda en 1994 et pour se réfugier ici au Congo. De ce groupe est issu un autre sous-groupe qu'on appelle des Rasta qui est un conglomérat de FDLR, d'anciens Mai Mai qui sont des groupes d'autodéfense qui étaient mis en place pendant la guerre ici, de rebelles burundais et de tous les bandits de grand chemin au sud Kivu qui ont régiensé ce groupe. La seconde cause de déplacement, c'est les opérations militaires qui sont présentement en train de se dérouler sur les hauts plateaux d'Uvira et de Fizi suite à la présence de groupes qu'on appelle les insurgés, réfractaires au processus de brassage. Pour passer à la troisième cause de déplacement, c'est les opérations militaires programmées dans le nord Kivu qui ont une incidence assez négative sur le sud Kivu. Faute d'accords politiques entre le groupe de Laurent Konda et le gouvernement, ce phénomène risque de s'accentuer dans les jours voire les semaines à venir. Pour l'instant, les violations des droits de l'homme continuent de plus belles, c'est vraiment une monnaie courante. Même des militaires en opération, des fois, n'ont même pas à manger. Donc, ils se rabattent sur la population pour piller leurs vivres. Il y a également l'encadrement des militaires, donc il y a énormément de cas de viols qui sont commis par eux. Je crois qu'il y a des dictons même qui dans le temps disaient, Mobutu leur disait « Pourquoi vous me demandez de vous payer à partir du moment où vous disposez d'une arme ? » Les FDLR sont un peu partout dans la province, mais les groupes qui posent énormément de problèmes, qu'on appelle plus ou moins les RASTA, causent des attaques sur les villages le long des territoires de Kabare, Kalei et Walungu, où il y a une forêt qui leur sert de refuge. Et tous les villages qui se trouvent le long de cette forêt sont victimes de ces attaques nocturnes, régulières, qui se solent par des assassinats, des massacres, des kidnappings, des personnes qui sont prises en otage et avec des demandes de rançons régulières qui se font. Pour les villageois, on leur demande par exemple de payer 200 dollars de rançons, ça va jusqu'à des milliers de dollars de rançons. Et si les villageois ne payent pas ces rançons, leurs membres de familles pris en otage sont exécutés froidement. La population de cette contrée est victime de toutes les guerres qui se sont passées presque à l'est du Congo. Elle est déplacée, il y en a jusqu'aujourd'hui, parce que vous êtes sans ignorer qu'au niveau par exemple du groupement de Cagnola, qui est devenu tristement célèbre, il y a toujours des exerctions qui se commettent par les Hauts-Rwandais. Ils arrivent nuitamment, ils embiscadent les villages, ils enlèvent les jeunes filles, même des écolières qu'on enlève et quand ils arrivent là-bas, elles sont d'abord attachées à des arbres et quand ils sentent les besoins sexuels, on les délie, on vient, on joue sur elles et on les remet encore après. C'est vraiment des choses, quand on vous raconte, c'est vraiment inhumain, on ne sait pas. 54 000 victimes de violences sexuelles ont été recensées depuis 2004, dont près de 10 000 enfants. Il y a eu 27 000 viols en 2006 dans la seule province du Sud Kivu. Ce nombre est sans doute beaucoup plus élevé, mais les victimes se taisent souvent par peur de représailles ou d'être rejetées par leur famille. Beaucoup de femmes et de fillettes sont ainsi privées de soins et souffrent en silence des conséquences de viols barbares, perpétrés parfois à l'aide de fusils de branches ou de bouteilles cassées. Et comme vous le savez, dans notre pays, il y a eu un problème, au départ, il y a eu une ignorance de la majorité de la population des droits humains, des lois du pays. Alors au niveau des déplacés, il n'y a pas vraiment de mécanisme déjà formel de protection de leurs droits et il compte beaucoup sur les ONG des droits de l'homme, les ONG de la société civile. A Walungu, c'est surtout la solidarité des villageois qui a permis aux déplacés de survivre. Encouragés par le chef traditionnel, le Moami, de nombreuses familles du centre accueillent encore dans leur propre maison des déplacés des zones rurales. Jeudonné Basédéqué s'occupe d'une association locale, il a dû fuir la campagne du Sud-Kivu avec toute sa famille. Maintenant, je suis ici à Walungu, centre, je suis chez moi, mon nouveau logis, parce que autrement, j'habitais Turuko depuis toute ma vie, Turuko, une localité du groupement de Walungu, mais qui est trop insécurisée par les réfugiés rwandais et les rastas. Alors, à toutes les fois, on venait me tenter pour m'enlever, mais j'ai eu la grâce du Seigneur, j'ai eu la vie sauve et maintenant, je suis parmi les familles déplacés ici à Walungu, centre où je réside maintenant dans mon nouveau logis, ici comme déplacé des guerres. Alors, ici, nous sommes chez madame Philomène Mwachigululanda, Mamanadia, c'est une aussi déplacée qui accueille des déplacés. Alors, dans cette petite maison, il se retrouve à une trentaine de personnes qu'elle doit supporter elle-même. Certaines sont à la cuisine, d'autres sont en chambre et les autres au salon. Et c'est presque ça, la vie ici à Walungu. Alors, nous nous retrouvons maintenant ici à Turuko 1er, chez le chef de localité Fizi. C'est ici mon villa, ma famille natale où je vivais. Maintenant, on se retrouve ici en famille. Papa est polygame. Sa deuxième bureau, donc ma deuxième mère. Ma mère a été tuée, donc les dix mai, quand on a tué beaucoup d'autres personnes ici au village. Alors, elle aussi a été victime de ces tueries qui se sont passées pendant la nuit, quand ces interarmes passaient par-ci, par-là, à la recherche des gens à tuer. On a retrouvé cette mère à l'intérieur de la maison et elle a été achevée directement. Ici, c'était mon bercaille, là où j'avais fait mon mariage. C'est ici ma clôture. Mais après les événements de guerre, j'étais obligé de l'abandonner. Et maintenant, voici maintenant l'état de la maison qui est abandonné. Et pourtant, on y vivait aisément avant la guerre. À ce moment, les déplacements sont ce que nous appelons des déplacements pendulaires. C'est-à-dire que les personnes, la nuit, quittent leur village, vont se réfugier dans des villages plus sécurisés à 10, 15 kilomètres de leur lieu d'habitation. En journée, elles reviennent parce qu'elles doivent cultiver dans leur champ pour survivre, vont cultiver. Et dès que la nuit tombe, c'est des places pour venir en lieu sûr. Souvent, c'est des lieux où il y a une présence des forces FRDC, donc l'armée congolaise, ou des forces de la Monuc. Il y a trois ans que j'ai quitté cette maison. La journée, je viens pour chercher à manger à mes enfants et puis rentrer le soir. Mais chaque jour, vous pouvez me trouver ici parce que là où je suis, je ne peux trouver à manger quand je ne suis pas venu ici récolter dans mes champs. Et c'est pendant trois ans que j'ai vu cette mauvaise condition de vie. Les rebelles du Nord et du site Kivu continuent de violer et d'enlever des déplacés, terroriser les fermiers, voler le bétail et piller les plantations. Mais les militaires et les policiers congolais, mal équipés, mal payés et mal nourris, en font autant. Les civils continuent donc d'être victimes des pires atrocités dans la plus totale impunité. Il y a les miliciens qui font la loi dans certaines contrées. Donc, ils ont leur administration, ils font les commerces, ils ont des barrières, ils ont des taxes. C'est un problème sérieux. Donc, le pays de la sous-région, des Grands Lacs, doivent accélérer ce processus du retour progressif de ces miliciens. Et à Kigali, on doit fournir un effort pour essayer un peu de voir comment on peut trouver une solution au retour de ces miliciens. Ils ne doivent pas rester éternellement ici. Ça fait plus de dix ans que ce groupe est au Congo. Ils ont lié énormément de liens avec la population. Beaucoup sont mariés à des Congolaises. Ces liens ne peuvent pas être subitement rompus pour la totalité d'entre eux pour que le retour s'efface. Donc, c'est un processus qui va prendre encore du temps. Et on a bon espoir que la majorité pourra retourner au Rwanda. Au niveau des acteurs humanitaires, notre impact est assez limité pour assurer une meilleure protection des civils. C'est la première responsabilité de l'État congolais, bien sûr, et de la MONUC qui a un mandat de protection des civils. La société civile a travaillé pendant la guerre. Elle a tenté d'atteindre certaines contrées qui étaient inaccessibles pour le pouvoir. Les autorités judiciaires n'avaient pas de moyens. Pratiquement, il n'y avait pas de magistrats. Tous les magistrats ont fui. Par exemple, au sud Kivu, à Ouvira. Tous les magistrats ont fui à l'ouest du pays. Alors, c'est la société civile qui a essayé un peu d'enquêter pour essayer un peu d'identifier les abus et les violations des droits des personnes déplacées. La banque des données est là, de toutes ces données. Alors, il faut maintenant capitaliser ces données en collaboration avec la justice qui est en train de réhabiliter pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'on peut mener des actions judiciaires pour réhabiliter les droits de ces déplacés. Alors, au niveau des déplacés eux-mêmes, il y a les ONG qui sensibilisent ces déplacés pour leur apprendre comment revendiquer leurs droits. Comment ils doivent se prononcer pour dénoncer les violations de leurs droits commises pendant la guerre et même actuellement, on est en train de violer leurs droits des déplacés. C'est cette approche qui est en train de naître et à l'est du pays où les deux guerres ont provoqué plus de conséquences qu'à l'Ouest pour essayer un peu de préparer un plaidoyer en faveur de l'indemnisation de la réparation des préjudices subis par toutes ces populations déplacées. C'est un problème très crucial, mais c'est vraiment au début. Le déshommagement des victimes, personnellement, c'est quelque chose à laquelle je n'y crois pas. Mais on peut faire en sorte qu'il y ait une meilleure justice à travers un retour de l'autorité de l'Etat, un renforcement du système judiciaire et à travers également des programmes ou des actions qui adressent les causes profondes des violations des droits de l'homme dans le sud et en l'est du pays en général. Jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des dérapages. La justice doit être débarrassée d'abord de toutes sortes d'interférences. Interférences politiques et peut-être des influences de tous côtés. pour que la justice agisse en toute liberté. Il faut que les chefs de l'Etat puissent avoir un peu de possibilité de manœuvrer un peu partout. Sans toutefois se substituer, par exemple, à la magistrature. Ici, chez nous, il faut qu'il y ait une certaine dose de dirigisme de la part de celui qui a le pouvoir pour que les choses aillent de l'avant. Chez nous au Congo, nous sommes convaincus que pour bien construire cette nouvelle démocratie, il faut passer par la réhabilitation de la justice. On doit prévenir non seulement les nouveaux crimes, mais il faut réprimer les anciens crimes. La justice militaire et civile doit être réhabilitée. Et c'est pour cette raison qu'on se bat pour qu'au niveau national, les dépendances de la justice soient effectives. Sans la justice, c'est un pilier très important de la démocratie. On ne verra jamais une véritable démocratie se consolider au Congo. Sinon, on va appliquer la regrettable équation avant les élections, égale après les élections. En 2006, alors que les Congolais participaient aux premières élections libres depuis plus de 45 ans, la majorité des 500 000 déplacés à l'époque à l'est du pays n'auraient pas pu voter à cause de l'insécurité, de la perte de leur carte électorale pendant leur fuite ou de la confiscation de ces cartes par des hommes armés. Le gouvernement congolais est face à une responsabilité historique et un défi colossal. établir la vérité, faire justice et réparer les dommages subis par des millions de concitoyens congolais. La communauté internationale partage cette responsabilité et doit donner à l'État congolais les moyens d'accomplir sa tâche. Les défenseurs des droits humains, souvent menacés voire tués, doivent aussi être soutenus et protégés pour pouvoir fournir les preuves des violations qu'ils ont recensées. En dépit des règles des Nations Unies qui protègent les déplacés, la guerre continue à l'est du pays avec elle son cortège de massacres, de viols et de pillages. Il reste à faire respecter ces règles. ... 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